C'est l'histoire d'un chantier de construction de bateaux en bois, centenaire et quasi endormi depuis plus de 30 ans. Un chantier inactif jusqu'au printemps dernier quand Benoît et Cyril, deux vieux copains charpentiers de marine, apprennent que le chantier est en vente. C'est un lieu qu'on ne pouvait pas ne pas acheter. Ça nous correspond complètement, il y a de la place, c'est sur l'eau, tous les charpentiers connaissent ce lieu-là. Et puis du coup, c'est un endroit chargé d'histoire. Un endroit chargé d'histoire de bateaux, d'histoire de pêcheurs, d'histoire de marins. Avec dans le tableau cette rampe de lancement qui donne à ce chantier une particularité intéressante pour la mise à l'eau des bateaux ou leur mise en chantier. Un outil rare à restaurer. C'est une rampe qui a fonctionné pendant quasiment 100 ans. Donc il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à le faire nous aussi. C'est un outil qui travaillait déjà depuis longtemps. Les deux copains jouissent d'une bonne expérience et d'une bonne réputation dans le milieu de la charpente marine. En montant la charpenterie du Goyenne, c'est un peu un rêve qu'ils s'offrent dans un état d'esprit où ils ne veulent pas être taxés d'ambitieux. J'utiliserais plus le terme d'audace parce que l'ambition, ce n'est pas quelque chose qui nous anime vraiment. L'audace par contre, oui. On sait très bien qu'on ne fait pas ce métier pour gagner de l'argent. Chaque bateau a une histoire très particulière et souvent avec beaucoup de sentiments, beaucoup d'affects. C'est super de pouvoir bosser sur ce genre d'édifice. Les premiers clients ont confié leur bateau au charpentier, mais Benoît et Cyril assurent aussi des charpentes de maison et le carnet de commandes commence à se remplir. A Plouinec, face au port d'Audierne, se joue l'histoire de deux vieux copains et l'histoire d'un chantier qui se réveille. Sous-titrage Société Radio-Canada